Bonjour à tous, nous sommes au salon des véhicules de loisirs 2022 sur le stand de Ludo Spas, qui est un équipementier basé dans les Vosges, un équipementier spécialiste du plein air. Et donc, François, nous sommes ici devant une petite caravane de marque Mink. Tout à fait, alors la marque Mink est une société islandaise, elle fabrique désormais cette caravane en Lettonie. On peut dire que c'est une caravane qui vient du froid. Cette caravane, elle nous a bien sûr interpellés, elle nous a même séduits par son design. Ses habillages jaunes, ses parois grises, elle est à la fois élégante et sportive, puis elle a deux gros hublots sur le côté qui lui donnent un aspect très sympathique. Mais c'est aussi une caravane qui est capable de nous emmener dans le froid. Exactement, elle offre une épaisseur de 45 mm, avec une âme de matière fortement isolante. Elle est quand même prévue pour la mi-saison, si ce n'est pour le froid, oui. Alors, il s'agit d'une micro-caravane, elle fait moins de 2 mètres de haut. On peut évidemment la tracter avec une voiture, ou pour ce qui concerne Van Life, avec un van, on rentre dans la catégorie 2 de l'autoroute. Mais alors la question, c'est de savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Il faut d'abord ouvrir l'un de ces magnifiques et gigantesques hublots. Et à l'intérieur, il s'agit tout simplement d'une chambre avec un lit double. Un lit double, et là, il y a même une petite couchette pour un enfant, donc on peut voyager à 3. Voilà, on peut voyager à 3 avec un petit enfant, maximum 3 ans. C'est une couchette optionnelle. Cette micro-caravane, elle est donc dotée de 2 hublots, un de chaque côté, elle a cette double ouverture. Cette caravane qui est vraiment une chambre. On a juste un lit, un lit qui fait 140 par 200 cm. Elle a aussi un grand toit vitré qui est protégé thermiquement par un volet extérieur isolant. Et à l'intérieur, elle est occultée du soleil par un panneau occultant. On a ce petit panneau occultant qui est roulé à l'intérieur, il est fixé au toit. Et puis, il y a quelques petits accessoires, des bacs pour ranger les chaussures, des vies de poche en feutre, en textile très épais. Elle a d'ailleurs assez joli, tout comme ces incrustations, ces petites pièces en bois, cette tête de lit matelassée. Et puis, bien sûr, dans cette micro-caravane, on a aussi le chauffage. Ici, on a un chauffage stationnaire qui fonctionne sur carburant. Il y a un petit réservoir à l'avant et puis ça nécessite un petit peu d'électricité. Alors là, il y a un panneau solaire, ce qui permet aussi d'alimenter une prise 12 volts et une prise USB traditionnelle. L'ensemble étant relié à une batterie qui est fixée sous le châssis de la caravane. Exactement, et qui peut soit être connectée aux 230 volts au camping, soit être alimentée par le panneau solaire et peut fonctionner en réalité en toute autonomie dans de bonnes conditions d'ensoleillement. L'habitacle comprend également au-dessus de la tête de lit un petit bloc panneau de commande sur lequel on peut régler le chauffage. Puis il comprend aussi deux blocs prise USB, une cigare 12 volts, ce dont on parlait à l'instant. On a également dans cette chambre une prise de courant 220 volts qui ne sert que quand on est relié à une borne, par exemple, au camping. François, à l'arrière de cette micro-caravane, il y a ici une porte de soute, mais à l'intérieur, qu'est-ce qu'on trouve ? À l'intérieur, comme sur beaucoup de caravanes de ce type, on trouve la cuisine. Une cuisine qui est de facture assez belle avec des matériaux costauds. On a ici un plan de travail, là un évier. On a des réserves d'eau ici qui sont constituées par un petit jerrycan d'une vingtaine de litres. Et puis ici, qu'est-ce qu'on a sous ce panneau, sous ce plan de travail ? Eh bien, nous avons des rangements avec plusieurs bacs que l'on peut déplacer, ôter, pour agrandir l'espace. Et ici, entre ces rangements, je vois un réchaud. Tout à fait. Un petit cube à gaz. Cette cuisine, elle est fournie évidemment de série avec la caravane. Tout à fait. Alors bien sûr, il y a une liste d'options qui permet de s'offrir, par exemple, un kit vaisselle créé spécialement pour la caravane Mink. Il faut ensuite aimer cuisiner dehors. Le toit dans ce genre de caravane permet de se protéger un petit peu de la pluie. C'est une caravane pour les amateurs de plein air qui veulent dormir confortablement dans un espace isolé, chauffé. Nous avons avec cette caravane une glacière à compression qui est alimentée en 12 volts. Donc quand on roule cette glacière, déjà on la range à l'intérieur de la caravane. Et puis elle est branchée dans la caravane, elle fonctionne sur la batterie de la caravane. Et à l'étape, on la sort, on la met sur son petit trépied, elle reste à l'extérieur et elle est branchée pour le moment sur la prise 12 volts qui est dans la cuisine. Et bientôt, sur les prochains modèles Mink, nous aurons une deuxième prise 12 volts sur ce garde-boue ici, qui sera plus pratique. Ça évite d'avoir des fils qui courent dans la cuisine. Une fois sur la route, comment ça se passe ? Parce qu'ici, on a une micro-caravane de 750 kg de PTAC qui a un poids vide d'à peu près 430 kg. On l'attèle à l'arrière de son van ou de sa voiture. Est-ce qu'il faut un permis ? Non, à 750 kg de PTAC, c'est tractable par la plus grande majorité des voitures. Aucun problème. Le permis B96 permet, moyennant une journée de formation, de tracter au-delà de 3500 kg de PTAC jusqu'à 4250. Je vois sur la flèche d'attelage ici, nous avons un habillage en métal ainsi qu'un porte-vélo. Cette platine en métal qui est optionnelle permet de faire porte-bagages. Il y a des trous d'arrimage, donc on peut arrimer des bagages. Et puis, moyennant une option supplémentaire, on peut fixer ce porte-vélo pour deux vélos. Et ça, c'est très rare sur une micro-caravane. Tout à fait, c'est très rare. Alors, cette caravane, elle est vendue en version de base, 25 000 euros, auxquels peuvent s'ajouter toute une série d'options. Pour l'acheter, il faut aller chez Ludospace dans les Vosges. C'est le distributeur exclusif en France. Mais elle est aussi en location chez All-in-Van, qui est un loueur de vannes, de micro-caravanes et de camping-car qui est aussi basé dans les Vosges. Si vous louez la caravane et qu'après cet essai, s'il est concluant et que vous achetez la caravane, eh bien, Ludospace peut déduire le tarif de l'allocation de l'achat de votre caravane ensuite. Et avec ça, vous êtes bon pour aller en vacances au camping ? Au camping, tout à fait. Bon voyage ? Bon voyage ! Sous-titrage ST' 501